Waouh! Mesdames et messieurs bonjour et bienvenue sur Nansuban. Nous sommes franchement très heureux de vous recevoir aujourd'hui, surtout que nous parlerons de vraies choses. Aujourd'hui, en faisant des recherches, j'ai vu des choses vraiment trop étranges. En fait, j'ai regardé une vidéo. Et dans cette vidéo, un homme posait des questions au garçon ou aux filles. Et sa question, bizarrement, c'était « Combien de copains avez-vous en ce moment d'avoir vos filles ? Combien de copains avez-vous actuellement ? » C'est-à-dire, à l'heure où il est en train de parler, il posait la question à ses filles et à ses gars-là. Et eux étaient en train de réfléchir à ce moment-là. Et chacun réfléchissait. Et puis, ils comptent même. Il faut les voir en train de compter. Ah! Il faut compter. Le premier a dit « Que lui, il a cinq copines ? » C'est le mec qui lui a posé la question de l'espérateur, même parce que j'ai le cas à répondre de la sorte. Et il dit carrément que lui, il a cinq copines. On lui dit « Mais pourquoi tu as cinq copines ? Qu'est-ce qui ne va pas avec toi ? » Il dit que ça, nous sommes jeunes. Et je ne peux pas avoir une seule copine dans ma vie. Il faut que je change de goût. Il faut que je goûte à la sauce A. Si la sauce A ne me plaît pas trop, il faut que je change l'autre semaine pour la sauce B. Si la sauce B ne me plaît plus trop, il faut que je change pour la sauce C. Si la sauce C ne me plaît pas tellement, il faut que je passe même à la sauce D même. Quel est ce comportement ? Mais quel est ce comportement-là ? Même la parole de Dieu a été vigilant. Dieu a été vigilant. Il nous a même prévenu. Il dit « Jeûne enregistre-toi au temps de ta jeunesse, mais sache qu'un jour, tu rendras compte à Dieu. » « Tu saches un jour que tu rendras compte à Dieu. » Les gens s'amusent beaucoup. Et ils se disent que « Oh, nous sommes jeunes. Nous pouvons faire ce que nous faisons en plus sur notre corps. » Il y a certaines filles qui sont vraiment des filles qui sont déjà dans une autre dimension. Et elle, elle ne veut pas avoir un seul copain. Elle veut en avoir plusieurs à cause de quoi ? À cause de l'argent. Et puis, juste pour ça, pour impressionner ses amis. C'est dans ce cas-là, une fille était. Et elle, pour pouvoir bien impressionner ses amis, pour avoir les meilleurs gars de leur groupe, parce qu'elles étaient au groupe de filles, Elle, elle a décidé de faire appel au monde obscur. C'est ainsi, elle et une de ses meilleures amies, elles se sont rendues sur un homme mystique. Et cet homme mystique, là, lui aussi, il a commencé son boulot. Et son boulot était de les emmener aux cimetières. Aux cimetières là-bas, là. Selon vous, qu'est-ce qu'elles vont faire ? Vous n'allez pas de même fous d'imaginer ce qu'elles vont faire ? Quelqu'un soit le gros cimetières là-bas. Ils ont fait ces rituels bizarres. Une tombe s'est ouverte. Un cadavre est sorti. Et ce fichal a demandé à ce que ces filles-là couchent avec ce cadavre. Et bien, j'allucine ou quoi ? Ça, c'est tirer des témoignages puissants, ces filles-là sont bonnes. Juste pour les jeunes, juste pour les jeunes qui veulent s'amuser, qui se disent qu'ils ont beaucoup, ils veulent juste s'amuser. Nous voulons même vous faire peur, mais avec cette vidéo-là même. Toi qui aime beaucoup de copines, là, tu as fait attention, tu as, tu as, tu as, tu as, tu as gardé ton manche bien approché quelque part. Tu ne vas pas faire sortir ça facilement. Fais attention. Et quand ces filles-là, elles ont fini de coucher avec ce cadavre-là, Elles automatiquement, elles sont devenues des servants du diable. Elles étaient elles-mêmes venues chercher quelque chose. Une chose qui va attirer les gens, c'est-à-dire pourquoi les hommes les regardent, elles et non leurs camarades. Mais finalement là, elles sont venus prendre une chose qui va les amener à devenir adoratrices du diable. Et le truc derrière ça, c'est qu'effectivement, elles avaient commencé à avoir du succès après avoir fait le diable, après avoir fait la cérémonie, le rituel. Mais le problème là, c'est que tous les gars avec qui accouchaient là, ils tombaient tous stériles. Parfois même d'autres mouraient. Et à chaque fois que les gens rencontraient des problèmes, elle, elle gagnait beaucoup d'argent. À un moment donné là, il y a l'une parmi cette fille-là qui a dit que franchement, ça c'est une bonne affaire. Et elle, elle a décidé de faire ça en plein temps. Ça a dit faire du mal aux hommes, aux hommes qui aiment les filles ou encore qui tirent sur tout ce qui bouge. Tant qu'elle ait été séduit, tu viens, tu as les rapports, c'est-à-dire que tu as des problèmes. C'est pas tout ce qui implique de l'or. Quand tu vas la voir, elle est jolie, tu ne sauras même pas qu'elle ait des problèmes. C'est pas qui va te transmettre la maladie. Non, 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 non. Si tu as que tu couches avec la fille-là, toi, tu ne seras plus capable d'avoir des enfants. C'est-à-dire que si tu avais qu'une femme, tu vas l'accuser dans le foyer là-bas. Ah, c'est toi qui me fasse donner mon enfant à mes enfants. Même si c'est pas vraiment la fatiguée. Même si c'est pas vraiment la fatiguée. Parce que juste c'est pas vraiment que c'est toi qui allais coucher avec une fille et que tu as des problèmes. Parfois même nous, on rentre dans les problèmes pour s'en sortir, mais c'est difficile. Juste à cause de leur comportement. Après, tu as dit que c'était l'horreur de jeunesse. Quand tu es jeune, il faut chercher Dieu. C'est-à-dire à te stabiliser. C'est-à-dire à se construire. Quelle histoire d'aller voir le diable pour avoir cet emploi. Et la fille là, elle est rentrée du coup dans l'hautisme. Juste par là, hein. Juste à cause de son profond d'ici. D'essuyer les gens. Et d'avoir l'argent. Voici comment l'argent a conduit. Comment l'amour de l'argent a conduit cette fille là. Dans l'occultisme. Juste là. Et elle a commencé à avoir des super pouvoirs. Et elle les appelle les super pouvoirs. En fait, c'est de la sorcellerie. Maintenant, elle tue les gens même. Dans la sorcellerie. Elle nous expliquait qu'elle pouvait tuer des milliers de personnes par jour. On lui demandait du sang. Là maintenant, elle était en train de contacter avec les démons. Et tout ce que les démons lui demandaient de faire. Elle obéissait. Ah ! Elle tuait les gens. Au départ, quand elle lui a demandé de tuer plus de deux mille personnes. Elle se dit mais c'est impossible. Mais quand elle a monté la stratégie. C'est devenu très facile. Elle a consacré des accidents. Il y a plus de chrétiens dans le monde là. Et le monde des ténèbres, on découvre ça. Donc, quand le monde des ténèbres découvre que vous, vous êtes dans ces zones de situation où vous passez votre temps chez les filles. Et vous voir comme des poulets. Comme du bétail. Quelque chose qu'ils vont manger facilement. Les gens vont vous avoir parce que vous êtes sans protection. Mes frères et soeurs. Mes frères et soeurs. Quand j'ai reçu ce témoignage. Je me suis mis même à ne me pas droit à Dieu. Même à remercier Dieu. À ce moment même dans les derniers jours, j'étais le moment 1. Heureusement que Dieu m'a sorti de là. Tout pouvait nous arriver. Si t'es encore en vue alors que nous parlons. Et que tu regardes dans cette vidéo. Il faut relever ta mère. Ben laissez vous dire. Merci Seigneur de ce que je suis en vue. On ne sait jamais. C'est la tomber sur une femme qui est sorcière. Qui a été créé des problèmes. C'est comme encore notre cas. Qui est tombé sur une femme. Elle était sorcière. C'est une fille. Elle était sorcière. La fille là. Elle est en forme comme ça. Elle est jolie. Quand tu la vois là. Tu veux la marier en même temps. Ben c'est une sorcière. Le gars l'a vu la fille. Quelque temps plus tard. Il l'a amené dans sa chambre. Les choses n'ont même pas été difficiles. Ça allait vite 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 vite. Quand les choses sont faciles. Faciles comme ça. T'as pas fait de plus de questions. Est-ce qu'elle est pas une sorcière ? Va te manger tu vas voir. T'as du cherche à la bouffer. Mais c'est elle qui va te bouffer. Ça va. Tu vas pas te rendre compte. Et lui. Il dit ok. Après si c'est facile aussi. Ça l'arrange. Est-ce que ce n'est pas le but. Rechercher. Et il continuait son chou. Dès qu'ils sont arrivés sur le lit. Il nous présente les préservatifs. Elle dit. Ah. Toi aussi. Est-ce qu'on peut manger la banane après la peau. Toi tu t'es dit. Ah. C'est qu'elle fait ça. Impossible. Elle devait accepter. Mais pourquoi elle refuse-t-elle cette histoire. Comment est-ce qu'on peut manger la banane avec la peau. En fait. Elle te transmette un truc. Ou prendre ton étoile. Vous ne savez pas que quand vous. J'avais des rapports. C'est ça avec quelqu'un là. Vous vous échanger des choses. Et cette personne là. Si elle est sorcière. Ou bien elle est mystique. Elle peut prendre quelque chose en vous. Ou. Je ne sais pas que le sexe est spirituel. Le sexe est très spirituel. Elle peut toujours le sexe te faire du bien. Ou te détruire. Détruire ta vie même tranquille. Oui. Toutes les personnes qui ont couché avec la fille sont tombés stériles. Parce que c'est quoi. Elle a pour arracher tous leurs enfants. Toutes leurs pour géniture. Avant qu'ils puissent les récupérer dans le monde. Dans les mains du Satan. Ha. Bon. D'abord je suis cher à savoir avec qui ils ont couché. Oh. Eux ont couché avec toutes les filles qui passent. Et elle. Quand elle a dit ça à ce gars là. Ce gars là. Ce gars lui a dit. Tu ne sais pas si tu as de la maladie. Tu as de la maladie. Tu as du sida. Pourquoi tu peux me demander qu'on fasse des choses sans préservative. Elle dit. Tu n'as pas confiance en moi. Si tu ne. Tu sois qu'elle accepte tout. Si tu. Si tu. Bon laisse moi moi je vais partir. Ha. Le. Si. Il n'a rien compris. Il s'est dit que. Il a regardé. Il s'est dit que. Comme il la voit. Elle est belle. Elle est jolie. D'en haut. Jusqu'en bas. Elle en forme. Elle a même grossi même. Donc. Il s'est dit que. Une personne qui a d'ici. Il n'a pas grossi. Ha. Et. Voici comment. Ha. Les jeunes gens. Que Dieu nous pardonne. Nous tous nous sommes jeunes ici. Que Dieu nous pardonne. Et. Voici comment. Il a fait la chose. Et bien. Quelques temps plus tard. Il est tombé enceinte. En fait. Un cas. On ne peut pas tomber enceinte. C'est pas possible. Mais. La maladie qu'il a eu là. C'était semblable. Une femme enceinte. Même pour lui là. Il allait toujours dans la douche. Toujours aux toilettes. La diarrhée. Il va à l'hôpital. La maladie change de nom. Chaque change de nom. On aujourd'hui après vous dit. C'est la maladie A. Demais-là. C'est la maladie B. Après c'est la maladie. Si ça ne faisait jamais changer de nom. Il se le tuait. Il ne pourrait plus sortir. Il n'était plus libre. Vous savez ce qui s'est passé avec lui. Il était obligé de porter une couche de bébé. Il dit. Parce que s'il sort. S'il s'arrête. Ne serait-ce que. Quelques minutes. Il va sentir un malaise. Il sera obligé dans l'autorème. Il a commencé à mourir de fièvre. Voici comment. Cet homme là a commencé à avoir des problèmes. Même son ami venait le voir. Ah. Qu'est-ce que tu as touché. C'est quelle fille que tu as touché. C'est quelle fille que tu as visité. Avec quelle fille que tu as couché. Il y a des problèmes. Les gens se posent des questions maintenant. Je le savais même. Ah. C'est avec quelle fille que tu as touché. C'est quelle fille que tu as couché. C'est quelle fille que tu as. Mais il faut s'en faire très attention. Il faut même prévenir que guérir. Les femmes sorcières sont parmi nous. Si vous ne le savez pas nous dans l'ombre dit. Et quand toi tu as le rapport social avec une femme sorcière. Tu donnes ta vie à cette femme là. Parce que dans le sexe. Il y a quelque chose qui représente ta vie. Ta vie sera directement contrôlée. Qu'est-ce que tu as fait. Tu n'aimes pas chrétien. Tu ne sais pas ce que. Ce qui se passe. Peut-être même que tu n'as jamais gagné cette vidéo. Il y a plein de personnes qui n'ont pas gagné cette vidéo. Peut-être que toi tu es un japonais. Ou bien tu es un chinois. Ou bien tu es un américain. Ou bien tu es une autre nationalité. Ou bien tu ne comprends pas bien le français. Si tu n'as pas compris ce message pour s'être prudent. Que va-tu se passer avec toi ? C'est à ce moment de rechercher Jésus. Parce que le diable désormais il envoie ses filles du monde de télèbres surtout les sirènes. Elles descendent sur la terre ici. Et en particulier les samedis. Et elle le travaille là. C'est de chercher les gars. Elles sont séduisantes. Elles n'auront pas besoin de faire des efforts. Dès qu'elle parle devant toi, tu as dit un ham. Elle sait que tu aimes femme. Tu vas forcément l'appeler. Elle m'a venu. Dès que tu vas aller au coucher avec elle. Si tu es vivant, il faut que je te remercie. Si tu as vu, il faut que je te remercie. Mettez en état du bois la puissance qui va apparaître juste là ici. Clique là-dessus. Il y a une d'une certaine personne qui est là. Il a raconté des choses terribles qui se passent en enfer. Même les gens qui crient en enfer là-bas, ce qu'on entendait aujourd'hui moi-même là. Ça m'a fait peur. J'ai arrêté même de travailler pendant quelques minutes, quelques heures. Tellement j'étais choqué par le nombre de personnes qui vont en enfer. Si toi tu es jeune, tu n'as pas marié une fille. Et puis tu as le sexe, tu es dans le pichier. Ça, on n'a pas bien été dit, mais on va te rappeler encore. Parce que tu as dit que tu ne savais pas. On ne t'a jamais dit. Aujourd'hui, je te dis que Dieu nous devait lui dire ça. Mais si tu as le sexe avec la fille et que tu meurs tout de suite, tu n'iras pas au paradis. Parce que ton métier, tu es dans le pichier. Les démons ne vont pas se fatiguer même pour regarder tel ou tel pichier que tu as fait. Ils vont juste regarder ça. Si tu n'étais pas repenti, tu es mort dans ça. Tu n'iras pas au paradis. Non, pourquoi comment déjà te repentir et demander pardon à Dieu pour toutes les filles avec qui tu as accouché ? Avant que l'amour ne te trouve et que Jésus-Christ revienne. Parce que Jésus-Christ revient bientôt vraiment. Qu'en penses-tu ? Mais ce n'est pas n'importe quelle fille. Avant de vous rencontrer, même une fille d'eux-mêmes, lui demandant un mariage, il faut qu'on laisse son état d'âme. Est-ce qu'elle est sorcière ? Et est-ce qu'elle est même un démon ? On parle des démons sous forme humaine, même ici maintenant. Là, même l'heure de Benka. Si on vous a pas dit ça, vous avez pensé que c'est de la blague. Nous devons faire cette vidéo et nous devons même continuer. Une autre vidéo à ci. Abonnez-vous.